bonsoir à tous bienvenue dans votre émission la réunion est là allez on va je vais vous dire tout de suite on va essayer de d'aller sur quelque chose pas ordinaire et de plutôt intéressant à discuter peut-être pas à vivre si à vivre aussi mais ça dépend du contexte on va parler de la définition de l'amour aujourd'hui avec guy roger d'encosmo réunionnais faut-il de redéfinir le sens de l'amour là cette image de dans 2 du balcon où un homme des vous des décline son amour à une femme les petits mots les lettres les poèmes les sonnets les mots d'amour mais finalement aujourd'hui est ce que ça la même définition est ce que lorsqu'on parle d'amour c'est la même définition qu'il y a 40 ans quand on écrivait des petits mots on envoyait des poèmes bonsoir guy roger bonsoir jismi c'est et je me suis posé cette question là et je pose cette question à qui roger est ce que quand on a il ya 40 ans ou 50 ans est ce que l'amour avait la même définition qu'aujourd'hui peut-être que tu es en train de mettre sur la table quelque chose qui va fâcher un peu dans le sens où jismi tu sais que aujourd'hui c'est vrai que notre amour est galvaudé c'est l'amour on t'aime mais à condition que tu vois ça se passe en général comme ça on n'aime pas c'est pas gratuit maintenant si on aime c'est parce qu'il ya quelque chose à gagner alors je prends deux exemples je vais prendre le comte de lille qui aimait sa cousine d'un amour platonique et puis c'était sa cousine donc il y avait encore un cadre et puis prendre victor hugo avec adèle fouché adèle victor hugo à 20 ans va faire 20 km à pied pour rejoindre celle qu'il aime et ça c'est le bon côté c'est hugo va faire neuf fois l'amour à sa femme et il la laissera traumatisée d'ailleurs elle qui avait jamais embrassé un garçon avant ce soir là neuf fois de suite victor hugo va là l'aimé pourrait ainsi dire c'est quand on raconte ces histoires c'est magnifique que soit le comte de lille à la réunion au victor hugo en métropole que ce soit à paul et virginie de baradins de saint pierre quand on raconte les histoires d'amour c'est magnifique c'est une romance ça fait de la romance en soi et on rêve tous de ça le problème c'est que pour la plupart d'entre nous ce ne sont que des rêves tu sais on a schématisé cette beauté cette joie d'être au moment présent où tout se passe on s'en est souvenu on en a fait un concept et on a dit c'est ça l'amour je veux ça et tu poursuis ça mais tu sais pas le vivre tu veux seulement l'avoir tu veux atteindre quelque chose qui va te donner du plaisir mais en fait nous ne sommes pas en train de d'être cela d'être cet instant qui est magnifique majestueux qui est même sacré tu vois et cette chose sacré à mon sens jismi elle n'a pas de but et l'amour n'a pas d'objet non plus on dit pas je t'aime parce que on aime c'est tout aimer c'est ça veut pas dire que j'aime parce que c'est mon fils parce que c'est ma femme j'aime c'est tout et là il n'y a plus bataille il n'y a plus quelque chose où il ya un intérêt personnel dedans tu vois moi je parle plutôt de cet amour où la plupart d'entre nous on a oublié ça parce que il y a le centre d'intérêt qui veut quelque chose et donc on a construit un amour qui va me donner à moi du plaisir c'est à dire j'ai un moment dans ma vie où il ya quelqu'un qui est important quelque chose qui va me rafraîchir et tout cette activité de moi qui 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 aime ça et bien c'est quelque chose en fait qui est très subtil parce que en fait tu n'es pas en train d'aimer tu veux que quelqu'un thème en fait et l'amour c'est pas ça l'amour c'est ça il ya rien à gagner l'amour c'est quand tu donnes c'est tout alors si si je suis ce que dit hier j'ai mais avant par exemple j'adorais cette chanson de francis cabrel qui disait je rêve de d'un prince qui m'embrasse au quinzième rendez vous ça c'est la phrase ou la le temps de ou le temps que prenait l'homme à avant de ne serait-ce que de d'embrasser sa celle qui était qui allait devenir sa compagne ça mettait un an deux ans par temps de cotiser voilà maintenant on cotise plus on veut tout de suite voilà et c'est je ne critique pas attention je compare deux deux méthodes à cette époque où il fallait aller voir les parents pour demander la main de la fille les courriers les toutes les traditions qui avaient et aujourd'hui quand avait avec internet ben on envoie un petit mot sur les réseaux sociaux et parfois ça marche ça déclenche non pas l'amour mais un rendez-vous sexuel un intérêt un intérêt c'est pas de l'amour non non je dis pas que c'est d'amour c'est c'est là c'est là où on se on se pose la question cet amour qu'ils ont aujourd'hui pour eux entre eux pour entre eux et elle c'est de se dire que ça a matché oui là c'est bon j'ai pécho oui mais ça marche pendant deux trois mois et puis après il y a divorce voilà c'est je ne critique pas là encore une fois je ne critique pas cette méthode d'aujourd'hui je compare alors est-ce que c'est encore l'amour est ce que c'est une redéfinition de l'amour est ce qu'il faut regarder l'amour comme les jeunes le regardent moi je trouve que là les choses sont quand on quand un garçon une fille à quelqu'un ils appellent ça un crunch non un croche un croche mais les mots les mots ont leur valeur sur chaque chaque génération à créer ses mots à créer son vocabulaire mais comment définir ce qu'on voit aujourd'hui quelqu'un disait là quand quand un homme rencontre une femme ils vont mettre à s'attendre à s'attendre pour se se connaître avant de s'embrasser ou de se marier parfois un an et quelqu'un répondait nous en france et depuis trois mois on touchait déjà les allocations familiales parce que il y avait déjà l'enfant d'accord donc est-ce que on peut vraiment avec tout ce qu'on a comme élément de se dire est-ce que l'amour existe encore au sens des années des poètes des chanteurs des années 60 on dise et même avant je pense que l'amour existe encore sauf que on est dans autre chose c'est que chacun d'entre nous on a envie de sortir de sa petite monotonie c'est à dire tout ce qu'on vit aujourd'hui sur cette planète est monotone ça se répète et comme ça se répète tout le temps tout le temps c'est la même chose donc on s'ennuie donc on cherche une distraction cette distraction c'est un plaisir qu'on va trouver dans l'autre l'autre il va me donner son énergie son temps son affection et je serai plus dans cette monotonie donc je me suis égayé alors ce genre d'amour enfin ce qu'on appelle l'amour dans notre société c'est pas d'amour ça c'est prendre c'est amasser c'est gagner pour moi et que toi tu me donnes ce que j'aime parce que je suis malheureux je suis triste et je vais je voudrais bien que tu viennes avec moi pour que je me je m'égaye donc là il y a un intérêt mais moi je pense que si on oublie ça si on oublie cette partie et on essaye de voir qu'est-ce que c'est vraiment cet amour est-ce que c'est un désir est-ce que c'est une sensation un sentiment un sentiment une sensation est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça est-ce que c'est la peur d'être seul est-ce que c'est la peur de vieillir seul qu'on garde son conjoint jusqu'au bout c'est ça même malgré tout on se compromet on ne s'aime plus vraiment il n'y a plus d'affinité mais on vit ensemble sous le même toit parce qu'il y a le le loyer à payer parce que ceci parce que cela parce qu'on a fait des enfants mais en fait on est malheureux comme tout je vois des gens qui vivent ensemble depuis 70 ans et puis chacun regarde midi à sa porte sous le même toit et moi je dis mais qu'est-ce que c'est l'amour alors l'amour c'est de se rencontrer c'est rencontrer l'autre tel qu'il est pas comme on aimerait et le problème c'est que nous on aimerait l'autre à mon goût et s'il n'est pas à mon goût ben ça va pas j'ai rien à en retirer ça pose une question Guy Roger est-ce que quelque part on n'a pas enveloppé on n'a pas mis l'amour dans un dans un contexte qui de bien sûr d'intérêt pour que ça ait une valeur finalement bien sûr c'est un concept qu'on a fait et ce concept on le poursuit parce que ce concept on a déjà mis les encadrements dedans c'est un c'est quelque chose qu'on a construit pour pouvoir en fait vivre dans cette société et se et se donner à chacun ce qu'on a besoin en fait c'est vice versa quand la femme te dit donne moi de l'amour ben il faut que toi aussi tu lui donnes de l'amour et ça c'est quelque chose que tout le monde cherche chez l'autre alors il y a deux choses deux exemples pour essayer de mettre un petit peu d'intérêt un peu plus d'intérêt dans cet échange d'abord on va prendre l'histoire de Narcisse qui va se voir dans une dans un puits il va voir son image dans un bassin d'eau et il va tomber amoureux de son image et il va rester là il va mourir il va s'aimer déjà est-ce que c'était de l'amour ? ben quelque part c'est une reconnaissance de ce que tu as tu as compris parce que quand c'est vrai que quand on regarde une fille on regarde un homme une femme avec son beau sourire et tout ça si tu sais bien regarder sans vouloir prendre quelque chose si tu acceptes de voir ça tu peux tu peux aussi remarquer que ce que tu vois c'est ce que tu es il n'y a pas de différence entre l'autre là-bas et toi on est la même chose si on sait regarder ça comme dans dans le puits justement alors on tombe si tu veux on tombe amoureux de la vie l'image n'a aucune importance c'est ce que tu ce que ce que tu émanes c'est ce qui émane dans tout ça qu'il y a de l'importance et ça on n'est plus en contact avec ça parce que pour nous c'est plus facile de regarder l'image de tout ça tu vois donc l'image n'a aucune importance et donc nous vivons l'image l'image n'a aucune importance exactement ce que vient de dire Guy Roger c'est que l'image pourtant aujourd'hui c'est ce que les gens préfèrent bien sûr choisissent c'est ce qui font c'est ce qui fait que ils vont prendre telle décision plutôt que celle-là ils vont aimer une image pendant un moment au moins voilà ils vont aimer Miss Réunion ils vont moins aimer Miss Paréunion tu vois parce que l'image est très importante parce que ça nous valorise on se valorise avec l'image on donne de l'importance à l'image parce que c'est à quoi on voudrait ressembler on se confond à l'image on s'identifie à l'image et en fait on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on n'est pas une image on est une réalité et est-ce qu'on peut voir cette réalité de ce que nous sommes non pas ce que on aimerait être non pas ce que on aimerait vivre mais ce que la vie elle est et quand tu as compris ça et bien tu vois toutes ces histoires romantiques d'amour de ceci de cela où on se pompe les uns les autres où on se fatigue les uns les autres avec les demandes de chacun et bien c'est fini et alors il y a la liberté et chacun peut vivre libre sans que on soit dépendant de qui que ce soit sur la planète mais faut-il aimer alors bien sûr il faut juste être ce que l'on est et ce que l'on est c'est de l'amour donc reste toi-même ce que tu es c'est un paquet d'amour mais ce que tu es si tu t'identifies à ta volonté de vouloir alors tu n'es qu'un que quelque chose qui veut tu veux prendre et tout ce que tu peux prendre n'a aucune valeur parce que tu ne peux rien prendre dans la vie la vie c'est quelque chose qui se donne alors ça revient sur ce que je voulais dire tout à l'heure c'est est-ce qu'il faut s'aimer soi-même et être seul est-ce qu'il faut aimer l'autre pour concevoir une vie à deux et pourquoi je dis ça parce que dans la nature il y a aussi les hommes aphrodites alors est-ce qu'il faut accepter que chacun est différent et qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui on parle de transsexualité on parle de pansexualité aujourd'hui on parle de gens capables d'aimer aussi bien un homme qu'une femme ou d'aimer les deux en même temps c'est c'est pour ça que je disais que est-ce qu'il faut redéfinir tout ce qui est temps la transsexualité comme l'homosexualité ça existait bien avant on n'a pas on n'a rien inventé au 20ème siècle mais est-ce que quelque part c'est encore aimé ce qui se passe maintenant ce n'est que mécanique tu comprends les gens s'aiment et ça devient une mécanisation de la chose donc on se prend on s'aime on se dit je t'aime mais en fait on n'est pas en train il y a quelque chose de mécanique qui se fait et ça on va vouloir que ça passe dans l'habitude et les trintrins et donc on veut que ça se répète tout le temps et pour aller dans le sens de Guy Roger c'est ce 14 février jour de la Saint-Valentin fête des amoureux pour la tradition occidentale c'est c'est juste une date qu'on a mis là pour dire pensez à vous aimer pensez à ne pas perdre ce que vous avez gagné alors je reviens à ma question faut-il redéfinir l'amour bien sûr alors l'amour c'est quoi est-ce que l'amour c'est une romance l'amour c'est quelque chose que tu peux gagner l'amour à mon sens c'est quelque chose qui se passe quand tu vis ta vie tu n'attends rien tu ne demandes rien alors tu laisses tes fenêtres ouvertes et peut-être il y a un vent qui va venir qui va te caresser le visage et tu vas être émerveillé mais tu n'attends pas tu ne demandes pas tu ne veux pas c'est ça l'amour alors pourquoi je suis redondant sur la question faut-il redéfinir l'amour imaginez un couple au restaurant assis l'un face à l'autre chacun avec son smartphone à la main et que pendant tout le repas on a le smartphone à la main on mange en regardant le smartphone et on n'échange pas on ne se parle plus les codes ont beaucoup changé parce qu'il n'y a plus d'échange en fait parce que comme je te disais tout à l'heure nous avons l'image en face de nous nous regardons l'image et nous aimons l'image que nous avons donc l'image est devenue très importante et en fait on a dans nos relations il n'y a que la connexion entre l'image et l'image et l'image se fait valoir d'un côté comme de l'autre on se fait valoir à travers nos images de ce qu'on a pu se forger de ce qu'on a pu se valoriser soi-même donc on le montre à l'autre et l'autre va dire ah ça c'est bien j'aime bien cette image là donc je m'affilie à cette image donc à propos de notre vie ensemble quand nous vivons comme ça et bien nous sommes ni plus ni moins en train de chercher chez l'autre quelque chose qui va nous plaire mais pas on n'est pas en train d'aimer on est en train de chercher quelque chose pour que je puisse m'égayer pour que je puisse être rempli et je cherche toujours quelque chose à l'extérieur de ma peau pour pouvoir être rempli oh l'amour c'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur nous sommes déjà là-dedans ce que l'amour manifeste ça vient de là ça ne vient pas de là-bas ça vient de là et cet amour si tu l'as en toi ben tu n'as plus besoin de rien parce qu'elle elle offre elle est un don à l'humanité elle est un don qui fait en sorte que tu crées l'ambiance pour que les gens ils ont envie de s'unir il y a une chose quand même qui est vraie et ça on pourra on pourra dire ce qu'on veut il y a de vraies histoires d'amour aujourd'hui quand on passe dans la rue quand on regarde chez soi quand on regarde dans un restaurant dans un café regardez cette passion qu'ont les gens pour leur smartphone et je trouve ça magnifique et rien que cet amour là je crois qu'il faut absolument le respecter donc je souhaite vraiment beaucoup d'amour pour chaque personne qui a vraiment qui a tant d'amour pour leur smartphone parce que ça c'est vrai merci Guy Roger merci pour cet échange je ne sais pas si cet amour là d'un humain pour son smartphone sera validé mais en tout cas il y a de très belles histoires d'amour entre un homme ou une femme et leur smartphone et ça ça vaut vraiment le coup de dire que l'amour va encore se développer merci à vous de nous avoir suivis merci Alain merci François et beaucoup d'amour à vous merci à vous merci à vous